bonjour mes chers scorpions je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin et d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai les deux gagnants avoir remporté un tirage et le tarot white newman en ont été informés et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants de tirage sur la problématique de votre choix est réalisé par mes soins sont en effet à remporter dans le concours de ce mois ci et pour y participer il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois ci en vous et un de ces commentaires sera sélectionné pour remporter un des tirages personnalisés ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social facebook ou insta sur lequel vous me suivez ainsi que votre pseudo sur ce réseau social et un commentaire sera ici aussi sélectionné pour remporter l'autre tirage par ailleurs et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme les vidéos 24 heures avant leur publication officielle ou également gagner une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage personnalisé bref mais si vous le préférez vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus en tout cas vous avez tous les liens et les informations complémentaires à ce propos en description de cette vidéo mais maintenant on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin mes chers scorpions et pour ceux et celles qui n'y croyez plus attendait des nouvelles qui ne semblait jamais arriver il semblerait que ce mois de juin vous va vous apporter les nouvelles tant espérées nous avons pour démarrer la carte du cavalier de coupe dans les éléments qui vont vous être profitables au cours des semaines à venir et cavalier de coupe ça pourrait être vous même qui créez votre chance parce que c'est un signe d'eau un cavalier de coupe et c'est votre cas ça peut être aussi non quelqu'un du même signe que vous cancer ou poisson qui pourrait vous apporter de très bonnes nouvelles qui vont faire avancer vos affaires mais vous pourriez être vous même la personne qui recontacte ou qui connecte ou qui envoie des demandes qui vont être à auxquelles on va vous répondre favorablement parce que dans le même tirage nous avons également la carte du 8 de bâton en direction or la carte du 8 de bâton ça reste quand même une énergie on a pas mal semé on a fait beaucoup de demandes pendant une période très intense et puis on attend des décisions qui doivent être rendus des réponses qui doivent nous être donnés nous on est prêt ou prête à y aller mais bon on est peut-être un peu à la merci de la réponse d'autres personnes mais ce 8 de bâton conjugué comme il l'est dans votre tirage avec le cavalier de coupe on a justement la confirmation que les nouvelles arrivent or on avait on a dans les obstacles et les difficultés pour le mois de juin le 5 de deniers et 5 de deniers c'est une situation où on a eu beau aller frapper à la porte demander de l'aide demander des réponses demander du soutien faire signe de vie bref tendre la main personne n'est venu nous répondre et on a le sentiment que la situation n'a cesse de s'appauvrir là où on aurait eu besoin d'une amélioration et ça ça peut encore malheureusement se ressentir au cours du mois de juin pendant une période parce qu'on a le 3dp où on vit ça peut-être même comme un échec voire comme un affront parce que le 3dp ça nous parle quand même d'un sentiment de situation qui marche plus ça peut être même une rupture donc ça peut être l'idée que vous êtes en train de penser les blessures d'une situation qui s'est appauvrie d'une relation qui s'est dégradée jusqu'au point de rupture mais que d'autres situations affectives arrivent au galop peut-être que cette séparation elle n'est pas récente et qui a quelqu'un qui arrive avec le huit de bâton vers vous peut-être aussi que vous avez laissé une situation amicale amoureuse familiale ou un projet s'appauvrir qu'il était et bien sur le point d'agoniser et que vous allez vous activer pour le remettre en mouvement et pour créer provoquer de nouvelles aventures à portée de main puisque le cavalier de coupe que vous trouvez dans les éléments positifs c'est une carte pleine d'optimisme elle est porteuse donc de bonnes nouvelles et elle vous encourage à vous lancer dans l'action aller séduire cette personne aller vous aventurer dans ce projet saisissez cette chance même si c'est surprenant cette opportunité cette proposition on y va quoi on se pose pas quinze mille questions et puis s'il ya quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose le cavalier de coupe nous nous indique même si on nous demande dans un premier temps de l'aide ou ça se présente un peu comme ça faut y aller parce que la carte du 5 de denier c'est l'idée que si jamais on refuse de venir en aide à celui ou celle qui nous en fait la demande on pourrait au fond y perdre quelque chose à titre personnel à titre peut-être même matériel puisque la carte du 5 de denier si on vient nous demander de l'aide et de l'aumône il faut absolument apporter cette aide puisque le cavalier de coupe pour être cette personne qui vient à nous maintenant le 5 de denier ça peut être justement l'idée que vous vous sentiez complètement seul et abandonner pour faire face à cette situation et puis bas résultat des courses il ya une issue heureuse qui se produit il ya quelqu'un qui arrive comme ça sur son cheval blanc pour vous venir en aide parce que le 5 de denier il ya une sensation soit d'être vraiment laissé face à nous mêmes dans une période éprouvante que ce soit sur le plan mental ou physique et on a le sentiment d'être un peu abandonné isolé peut-être aussi qu'on a tout simplement pas fait la demande de l'aide on se sent laissé pour compte mais on n'a pas demandé et les gens s'en rendent pas compte et il faut le faire savoir à notre partenaire au boulot quand on est un peu noyé qu'on se sent laissé pour compte il ya un besoin de se reconnecter à un système de soutien un système d'entraide c'est une carte qui peut nous dire il faut demander de l'aide quand on a besoin il faut se montrer bienveillant bienveillante envers soi même quand on essaye de se reconstruire sur un plan mental sur un plan physique il ya l'idée que on peut garder la tête haute face à l'adversité mais il faut rester humble il faut savoir quand on a besoin de soutien ou de support et puis inversement si les besoins les gens autour de nous en ont besoin également mais le 5 de denier on peut avoir vraiment l'idée de une situation matérielle une situation professionnelle qui sait comme un petit peu qui est tombé un peu en ruines qui s'est appauvri on se dit tiens c'est en train de perdre de son éclat c'est en train de se dégrader et on a pu du coup peut-être même nous mêmes mettre ce projet cette idée cette situation de côté cette relation et en se disant bon de toute façon c'est mort faut s'arrêter là quoi mais en réalité c'est peut-être plus une vue de l'esprit qu'autre chose soit parce qu'on a le sentiment que l'autre est passé à autre chose soit on pense que nous on est en train de passer à autre chose il ya effectivement avec le 3dp éventuellement aussi des trahisons ou des moments un peu difficiles qui font qu'on se dit bon c'est plus compatible et pour autant la personne revient au galop ou peut-être que c'est vous qui avait été qui avait agi de la sorte et vous pouvez aller reséduire la personne faudra juste lui laisser le temps une fois que vous lui avez soumis cette idée que dans ce projet vous êtes revenu lui demander de l'aide faut juste pas forcer à une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire vous avez fait ce que vous deviez faire faut laisser à l'autre revenir parce que le 3dp peut des fois dénoncer un des problèmes d'égo en fait on n'ose pas demander de l'aide à cause de l'égo l'autre n'ose pas nous demander de l'aide à cause de cela ça peut être même sur un plan matériel et financier d'ailleurs mais le 3dp ça peut être quand il ya eu dispute quand il ya eu brouille il ya l'idée d'arriver à mettre l'égo de côté parce que des fois on a été mis à mal par quelqu'un parce qu'on n'a pas obtenu ce que l'on voulait et on reste un peu bloqué là dessus on boit du noir à ce à ce propos et on sent on en vient peut-être même à la conclusion bon bah que c'est mort qu'il faut passer à autre chose il ya des énergies de souffrance on se dit bon pour autant soit voilà ça c'est les peut-être les conséquences d'une situation qui s'est appauvrie dans votre vie professionnelle dans votre vie personnelle et c'est la mort et c'est la fin que signale ce mois de juin à travers le 3dp mais il ya très rapidement avec le cavalier de coupe qui arrive au galop et puis même le 8 de bâton c'est une carte très active c'est quand même la famille des bâtons qui sont des cartes de feu qui apportent des nouvelles quelquefois il ya même le besoin de se déplacer mais si on reste déterminé on peut agir sur les événements c'est une période très intense en plus le 8 de bâton faut juste pas se disperser il ya plein d'e-mails d'appels téléphoniques de sms de déplacements pour débloquer des réponses et on pourrait être à un moment frustré fatigué d'attendre penser que c'est mort ne plus y croire parce qu'on a frappé à cette porte il ya longtemps déjà et qu'on a eu le sentiment entre temps que rien ne bougeait mais il faut laisser faire le temps la réponse vont être positive la personne va revenir vers nous au moment venu peut être que voilà justement vous avez une réponse que vous attendiez depuis quelques temps déjà qui va se manifester là au mois de juin ça peut être une affaire qui date déjà un peu et qui se finalise là au cours du mois de juin comme avant dernière énergie pour ces prochaines semaines nous avons une très belle lame une lame très vibrante qui est issu de l'oracle de la magie forestière et nous avons la carte de la pleine lune des herbes alors cette carte de pleine lune peut vous inviter à voir un petit peu ce qui se passe autour de la pleine lune de juin autour de la date de cette période 24 heures avant 24 heures après voire 48 avant 48 après voir s'il n'y a pas un événement important autour de cette pleine lune mais en tout cas cette carte elle est très positive c'est comment les choses vont s'enchaîner naturellement d'où l'idée qu'il faut pas forcer avec le fameux 8 de bâton la route tourne pour le meilleur et on a quelque chose qui s'enchaîne de façon assez fluide donc ça annonce une période de clarté qui va vous être profitable qui va vous permettre de relier les choses entre elles pour vous permettre de prendre la meilleure décision et d'avancer vers un but que vous étiez précisément fixé il ya de la ténacité qui est en oeuvre de votre part et c'est l'idée que c'est la dernière ligne droite donc professionnellement elle peut parler d'avancement d'évolution dans les entreprises et les négociations c'est des gains c'est des opportunités à saisir sans se poser de questions ce que déjà disait le cavalier de coupe faut se faire confiance on a les cartes en un pour réussir et du côté des relations ça évoque des liens qui se solidifie excusez moi la communication elle est claire on arrive à clarifier sinon les malentendus il ya une réconciliation possible donc dans les questions d'égo 1 qu'on voyait il ya la possibilité aussi si jusqu'à présent on a été introverti à propos d'une situation qu'on avait le sentiment de voir s'appauvrir il ya la possibilité de communiquer à ce sujet comme dernière énergie pour ce mois de juin nous avons mes chers scorpions une lame issue de l'oracle du pouvoir personnel et nous avons la carte ici j'embrasse le changement hop c'est un petit peu plus difficile à lire alors je savais que c'était le changement mais j'avais j'épouse le changement j'embrasse le changement et qui alors est une référence à une citation là-haut de ceux qui est associé à cette énergie qui est la suivante la vie est une série de changements spontanés naturels ne leur résistez pas vous n'y récolteriez que du chagrin laisser faire la réalité que les choses circulent librement et progressent dans leur direction naturelle donc c'est une carte qui nous dit qu'on est la proie de nombreux changements on n'est plus la même personne qu'on était il ya quelques années et on vous invite à peut-être repenser au temps passé à quel point on a changé on pourrait être vous pourriez être surpris surprise de voir qu'avec le temps vous êtes naturellement défaites défaites certaines pensées convictions ou attitudes au lieu de résister aux changements ce mois de juin accueillez le c'est votre super pouvoir c'est à dire que l'évolution et le changement bon d'une part ils sont inévitables mais ça peut être la façon de se désintoxiquer de se libérer de tout ce qui n'est plus bon pour soi donc la fameuse mue du serpent et cette carte elle nous rassure sur les changements qui s'opèrent il faut les laisser faire puisque on en sort grandi et on se débarrasse peut-être des derniers parasites accrochés à la peau qu'on avait donc il ya cette idée de se reconstruire il ya l'idée de parfois grandir il ya des épreuves quelquefois mais il ya une nouvelle version nous mêmes qui émerge et il ya quelque chose d'excitant à pouvoir changer à pouvoir renaître que le tirage ici encouragent et on vous demande du coup de vous d'identifier comment vous pourriez mieux accueillir les changements qui s'opèrent actuellement en vous en quelle mesure vous vous languissez de changer et en quoi vous avez changé ça c'est des questions vous pouvez vous poser au cours du mois de juin pour avancer et évoluer mes chers scorpions voilà en tout cas si jamais vous avez des interrogations qui sont plutôt sentimentale alors sachez que j'ai récemment posté des guidances amoureuses trimestrielles et par signe la playlist de ses guidances elle va apparaître en fin de vidéo en suggestion ou alors vous pouvez plus simplement la trouver sur ma page d'accueil mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumés dans le descriptif de la vidéo dans ce descriptif vous y retrouverez également des liens si vous souhaitez bien soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don et puis vous trouverez aussi mes liens vers insta et facebook où je présente chaque semaine des guidances donc hebdomadaires vous aurez vous avez les liens donc dans le descriptif où vous trouverez aussi le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi ou même d'ailleurs vous formez au tarot de marseille je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin un très lumineux et vibrant solstice d'été je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion je vous y parlerai de cette fête d'ici là et bien prenez bien soin de vous mes chers scorpions